L'Afrique, c'est devenir, tel est le thème d'un forum international qui s'est tenu à Dakar, au Sénégal. La jeunesse est l'avenir de demain, a-t-on l'habitude de dire. Dans ce cadre, son implication s'avère nécessaire. Cette étudiante se dit être consciente de la responsabilité des jeunes sur le développement socio-économique de l'Afrique. L'Afrique ne va pas se faire développer par des anciens ou par des vieux, c'est définitivement par les jeunes. Mais aussi, il faut que les jeunes se rendent compte que je ne serai pas là pour voir le développement de l'Afrique, vous ne serez probablement pas là pour le voir. Mes enfants ne le verront peut-être pas, mais on doit quand même être engagés dans le mouvement. On ne fait pas toujours les choses parce qu'on va être reconnus. On ne fait pas toujours les choses parce que j'ai envie de développer l'Afrique et je veux qu'on dise que je l'ai fait demain, parce qu'on ne sera pas là pour le voir. Donc on doit s'engager et aussi accepter le fait qu'on ne verra pas ce développement. À travers des thématiques inspirées d'ouvrages du liste sous-écrivain africain, des débats et panels sont organisés pour échanger sur le futur. L'entrepreneuriat semble être une alternative permettant aux jeunes de mieux cerner les problèmes de leur continent. Le continent phare, le continent repère, le continent modèle, le continent sur lequel le développement se fera pour le 21e siècle, ce sera le continent africain. Mais les acteurs sont à nos côtés, ce sont tous ces jeunes avec qui nous travaillons aujourd'hui, avec qui nous avons travaillé déjà pour préparer ce colloque et qui, cet après-midi, échangeront avec des autorités, des personnalités qui ont apporté leurs pierres à la construction de l'Afrique et qui leur passeront le relais véritablement. Il est important aujourd'hui que les jeunes puissent regarder autour d'eux, cerner les problèmes auxquels ils sont confrontés et essayer à travers des solutions innovantes de pouvoir répondre à ces problèmes. Et c'est l'entrepreneuriat qui va permettre à chacun de ces jeunes de pouvoir, en tout cas, créer de l'emploi, certes, mais aussi changer les niveaux de vie et changer l'état dans lequel leurs familles et les populations sont. Pour Aminette Touré, ancien premier ministre du Sénégal, l'essor de l'Afrique dans tous les domaines doit passer par la formation de ces jeunes, ainsi que le développement des sciences et techniques. Il s'agit justement d'avoir une jeunesse formée, bien éduquée, une jeunesse qui puisse avoir une formation qui soit en adéquation avec les besoins de notre économie. Il faudrait que l'on relève le défi de la science et de la technique, qu'on ait justement un système d'éducation nationale qui fasse une grande promotion des sciences et des techniques. Il faudrait qu'on ait également des jeunes entrepreneurs qui puissent pas seulement penser qu'ils sont tous faits pour devenir fonctionnaires, parce que c'est pas la vocation de l'État, mais qu'ils puissent être accompagnés dans la création d'entreprises. Ce forum international est organisé par l'Institut supérieur de management, ISM, qui tient à faire son bilan mi-parcours. Des plénières ont ainsi permis un dialogue intergénérationnel pour mieux faire face aux difficultés auxquelles font face les pays africains.